Première image du jour, il s'agissait d'un tour sur les routes de Conakry. Du côté de Madina, on a installé des barrières de sécurité pour empêcher les passants de traverser à tue-tête et d'emprunter les passerelles. Très malheureusement, les gens continuent. Ils forcent même l'accès à ces barrières qui sont installées. C'est quand même hallucinant. Moi, quand j'ai vu cette image ce matin, j'ai commencé à rigoler. Rigoler dans le sens où c'est de l'incivisme qui ne dit même pas son nom. En fait, pour ta propre sécurité, on met des passerelles que tu dois emprunter pour éviter. Sur une autoroute, normalement, on ne traverse pas. C'est pour ça que les passerelles sont mises pour la sécurité de ces personnes qui traversent. Et tu vois un monsieur en cravate, c'est l'image qui a circulé parce que le ministère du transport a même compris cette image. Cette image, pour quand même sensibiliser, ce n'est pas bien. En fait, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire à quelqu'un qu'il ne faut pas faire. Yacine ? Non, je pense que quand vous regardez sur ces images-là, vous voyez des dames. Ce qu'elles voient, c'est des barrières qu'on a mis méchamment pour empêcher que les gens passent facilement. Parce qu'elles passent là, ça fait des années. C'est pourquoi on en a parlé une fois, les passerelles, avant qu'on ne mette ces barrières-là, que les gens ne prenaient pas les passerelles. Et j'avais dit à l'époque, j'ai dit, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi ces passerelles sont là. C'est que beaucoup pensent que quand tu regardes, tu ne vois pas de véhicule, tu peux traverser sans problème, aller t'arrêter, attendre et traverser. Donc, je pense qu'on a... C'est bien de mettre ça. Moi, je n'ai pas de problème avec. Mais je pense qu'il faut déjà que les gens comprennent pourquoi c'est mis. D'accord. Il faut les sensibiliser. Il faut sensibiliser pour que les gens comprennent. Ensuite, quand on va finir de sensibiliser, bien entendu, là, la répression peut venir. D'accord. La répression ensuite, pour ceux qui voient encore forcer l'accès, forcer le passage. Moi, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas bouché les petits trous qui restaient encore. Sinon, quand c'est bien fermé, il n'y a aucune possibilité. Quand les gens ont compris, on n'a pas besoin de mettre même les barrières. D'accord. On espère qu'ils vont le comprendre dans les jours à venir. Après, on va procéder à la répression certainement. D'accord.